on a mené le on a on a porté plainte non la famille de notre président a porté plainte non elle qui était là sur les réseaux à s'agiter je fais juste ce live juste ce live parce que c'est important c'est très très important nous on n'a pas honte des on n'a pas honte des c'est une victoire pour nous tous les militants tous les militants on doit se considérer oui une victoire écrasante contre elle et ceux qui la soutiennent est ce que vous comprenez c'est ce qui est la vérité parce que est il ya quelque chose chez nous c'est quoi cette chose les gens ne savent pas réellement c'est quoi la poursuite judiciaire c'est quoi la poursuite judiciaire et les gens ne savent pas c'est quoi fuir la justice aujourd'hui les gens sont en train de l'acclamer beaucoup de gens sont en train de l'acclamer tu es une championne elle même elle dit qu'elle est championne pendant qu'elle a fui et la fuit la justice et se refuser sortir par la petite porte sortir par la petite porte et il faudra faire très très attention à ne pas accorder à partir de l'instant à partir de l'instant la plainte qu'elle dit qu'elle va porter contre le président c'est loup c'est nul et non avenir c'est nul et non avenir parce que tu ne peux pas fuir la justice de cacher à la justice de ton pays et aller chez des gens dire que tu vas porter plainte contre telle personne tu es une championne vous êtes des champions c'est vrai mais ton petit frère tu as laissé ton petit frère dans les problèmes c'est lui qui va souffrir c'est lui qui va souffrir c'est lui qui va souffrir nous c'est une victoire pour nous parce que tu es resté pendant des semaines à conakry sans faire le live et pourtant tu t'es juré sur tes enfants sur la tombe de ton papa que tu ne vas pas fuir que personne ne peut rien contre toi mais c'est toi qui est sorti par la petite porte partir monter dans voiture on te fait passer la frontière tu par mois monté d'avion dans un autre pays c'est ce qui est la vérité d'affaire de mythomania et surtout beaucoup de personnes parmi vous vous avez vu le direct de en sous d'amaro tout de suite si ceux qui n'ont pas vu je vais vous montrer le petit dit que merci au cnrd c'est mensonge merci au cnrd c'est mensonge ils veulent nous mélanger avec cnrd vous savez que des gens là c'est des menteurs combien de mensonges elle est passé ici pour nous dire j'avais mis la vidéo quand elle était aux états unis elle est elle est sortie là récemment il n'y a même pas une semaine qu'elle a quitté il n'y a même pas une semaine qu'elle a quitté même pas une semaine moi j'avais l'information là j'avais l'information là déjà qu'elle avait quitté wallahi billahi et comment elle a quitté je sais aussi comment elle a quitté mais ce n'est pas le cnrd c'est ses avocats qui l'ont fait quitter ses avocats qui l'ont fait quitter je pense que vous pouvez mélanger des gens les gens que tu connais là qui ont des relations là eux aussi ils se connaissent avec d'autres personnes qui se connaissent avec nous aussi vous pouvez tromper qui et la dame la grande dame qui est derrière le dossier aussi on connaît ça aussi c'est dans nos mains mais à partir de l'instant à partir de l'instant nous on est des champions nous ufdg on est des champions il faut pas qu'on se compare aux gens voilà comme hier ils étaient là là à acclamer coup d'état contre diner visao là là actuellement ils ont besoin d'être consolé quoi ils ont besoin qu'on les console c'est tu vous comprenez non ils ont besoin oui c'est pourquoi la mythomane n'a pas fait le live hier c'est pourquoi elle n'a pas fait le live hier avant hier parce que les gens du les rpg sont besoin qu'on les console ils ont besoin d'être réconforté est ce que vous comprenez parce que la honte qu'ils ont pris hier là c'est une honte de gifle c'est fatou par aux états unis qu'elle chante qu'elle danse qu'elle monte au ciel on s'en fiche nous ce que nous avons dit on l'a recherché elle est sortie en cachette le vigile a aidé et aujourd'hui à cause d'elle le vigile là il se trouve à la sûreté le cnrd va t'aider toi qui insulte balla samoura balla samoura qui fait partie du cnrd au moulin luma petit en sous d'amoré moulin luma si elle est partie là bas tu veux faire beaucoup pas prendre voiture tu vas philadelphia ou bien vous êtes même au même lieu fallait vous allez mougou là bas mais vous n'allez pas mélanger des gens vous pensez être intelligent vous êtes tous des mythos ou des personnes qui ne connaissent pas la vie des galois réunis vous pouvez mélanger qui à partir de l'instant à faire de mythomania 1 sa plainte qu'elle prétend qu'elle va porter là c'est nul et non avenir elle n'a aucune preuve elle n'a aucune preuve est ce que vous comprenez donc moi personnellement je suis ravi d'apprendre que tu es sorti de la guinée je n'ai pas honte de ça parce que nous on a parlé tu t'es tapé la poitrine tu as giré sur tes enfants sur ton papa décédé que tu ne vas pas fuir la guinée mais c'est toi qui est sorti sorti par la petite porte tu as fait tout boc 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 tu es sorti on t'a fait évader tu as payé de l'argent des gens t'ont fait évader regarde comment tu es mince parce que tu as peur qu'on t'attrape regarde comment tu es mince regarde comment tu as perdu du poids toi tu vas dire que tu es champion où vous faites rire vous faites rire donc moi je dis en tant que militant sympathisant communiquant de l'ufdg faut pas apporter de l'importance à ça là ça là c'est nous qui la regardons militant de l'ufdg là vous avez vu vous avez vu un jour j'attends ce jour toute personne de la communauté full b qui viendra s'arrêter ou s'asseoir tous les réseaux ici dire que à on va laisser la fila c'est rentrer comme ça dans son live elle précise et elle persiste qu'elle demande pardon à la communauté sous sous d'abord mandingue elle demande pardon à la communauté sous sous elle demande pardon à la communauté forestier comme elle n'est pas peu comme on vous a dit là ce n'est pas un peu ce n'est pas une vraie peu elle n'a jamais demandé elle n'a jamais cité oui le nom de la moine guinée comme si la guinée se limitait à trois régions naturelles comme si la guinée se limitait à trois régions naturelles et vous pouvez rien contre l'ufdg vous ne pouvez rien faire contre l'ufdg aujourd'hui vous êtes nombreux dans les lives là ici hier où étiez vous vous étiez peur porté disparu parce que vous vous vivez dans ça d'un mensonge vous aimez des gens qui vous racontent des conneries vous aimez des gens qui vous vendent des rêves parce que vous n'êtes que des égoïstes vous vivez que dans ça mais on vous a dit et on vous le dit aura fait c'est cette fois ci là votre haine là ça ne va aller nulle part on va vous montrer que la guinée c'est quatre régions naturelles la guinée n'appartient pas une communauté la guinée n'appartient pas à une personne la guinée n'appartient pas à une famille la guinée c'est pour tous les guinéens voilà donc aux hacenet abade échoué dit que c'est cnrd qui vous a aidé non le cnrd n'a rien à voir du dans quoi tu va pas dire tout à l' Щan pilon je suis une championne ya le petit qui sort merci au cnrd pour faire balancer les gens et gardez moi des personnes doux ou là comme ça ou point par l'acquis tu étais à conakry pourquoi tu n'as pas fait de live tu es championne tu étais à conakry fallait faire de live au moins dans une voiture tu montres un coin de conakry au lieu de montrer les rues des états unis tu montres un coin de conakry je suis à conakry là on aura dit que tu es une championne mais sortir par la petite porte aller aux états unis t'asseoir dans voiture tu vas dire que toi tu es une championne championne d'où de mensonges de mensonges de futilité marabolé ou la canary championne d'où un championne d'où pourrait vous n'avez même pas honte au mayelego vous pensez que nous on va avoir honte de ça on va se c'est à dire et prendre ça à l'allure je dis à tous les personnes sur cette affaire ne n'accordez pas de l'importance c'est fini c'est une mytho on a mis fin à sa carrière sur les réseaux sociaux on l'a prouvé par a plus b c'est une menteuse parce qu'elle a fui la justice quand une personne est violée tu es victime de viol tu ne fuis pas la justice tu vas répondre à ta plainte tu viens te présenter avec tes avocats ou bien avec tes preuves tu dis oui il m'a violé je porte plein contre lui un point c'est tout mais comme c'est une mytho menteuse elle n'a aucune preuve seulement c'est nous qui avons quelque chose contre elle c'est pourquoi elle s'est mis en cavale c'est pourquoi tu es rentrer dans les semaines là semaine passée là j'avais l'information j'appelais quelqu'un la personne est en train de me regarder dès que j'ai eu l'information j'appelais directement aux états unis la personne m'a dit ah je crois pas d'abord n'a pas entendu j'ai dit à la personne elle est aux états unis ah ah elle est aux états unis tu as envoyé tes photos à des gens à des gens que tu es rentré que tu as fait le live avoir c'est là bas donc nous ce n'est pas une défaite pour nous c'est une victoire pour nous une victoire tu as fui tu es parti tu t'es caché par la petite porte pendant que tout du tutu tu criait sous les réseaux j'ai pas peur j'ai pas peur j'ai pas peur je suis une femme c'est rentré sorti comme ça normalement de ça pourquoi au moins si tu avais pris partie à l'aéroport de conakry montrer ton passeport que tu es en train de voyager tu prends ton passeport comme tu fais tu te filmes à l'aéroport de conakry devant tous les autorités tu prends l'avion tu montres là on peut se cacher on ne va même pas sortir sous les réseaux mais comment tu es sorti tu es sorti par la petite porte partir te cacher les gens t'ont aidé à t'enfuir nous on va ça c'est une défaite pour nous vous pensez que ça c'est une défaite pour nous vous pensez que ça c'est une défaite pour nous c'est une victoire pour nous elle s'est cachée elle s'est enfuie oui tout ce qu'elle vous a rencontré sur les réseaux vous les mythos les égoïstes elle n'a pas dit qu'elle va pas fuir qu'elle va aller nulle part qu'elle va rester à conakry on la retrouve où aux états unis pendant combien de temps on la recherche déjà la recherche vous allez vivre dans ça dans un film votre vie votre corps est fini c'est fini pour lui vous n'avez pas de président de parti tous vos rêves là c'est de détruire celui qui celui qui est plus proche du pouvoir pourquoi parce que vous voulez vous les jalouser parce que vous êtes contre celui parce que vous le traitez de tout vous pensez que c'est vous qui êtes dieu vous pensez que c'est vous qui êtes dieu ou bien assistant de dieu au moyen l'ego rp6 vous pensez que nous on va baisser les armes contre vous je vous ai dit si vous pensez que vous êtes vous avez les esprits les idées les plus durs comme les pierres c'est à dire les pierres les plus chères de l'humanité qui sont incassables nous on est plus durs dans la tête que vous montagne dans la robe et 5 milliards fois si vous pensez que vous êtes c'est à dire plus c'est à dire parolier moi je suis 10 mille fois parolier que vous si vous pensez que vous savez maniganser préparer non c'est plus maniganser que vous vous pouvez parler à qui vous pouvez dire à qui nous c'est une victoire pour nous parce que si c'était une défaite pour nous elle est parti dans l'aéroport parti officiellement mais sorti clandestinement et puis sorti sur les réseaux sociaux se vanté de ça c'est quoi fuir à la justice si tu sais que tu en est c'est à dire tu es une championne rentrer sorti comme ça c'est rentrer nia 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 elle n'est plus sur le territoire guinéen non voilà le dossier reste comment elle est poursuivie mandat d'arrêt contre elle où elle va porter plainte là c'était notre état quand elle va porter plainte c'est cet état là va contacter l'état guinéen qui va dire d'abord à cet état que oui cette fille est d'abord poursuivie chez elle est d'abord poursuivie chez elle vous pensez que et au mou ya l'angri ou des personnes assis dans la bourse sorti partir en europe aux états unis vous allez vous asseoir que vous connaissez la vie vous vous pensez être intelligent plus que qui vous pensez être plus malin que plus que qui vous pensez être plus malin intelligent plus que qui que cnrdd merci cnrdd a fait quoi cnrdd a fait quoi si cnrdd avait sa main dans ce dossier là hein vous pensez que fatou va sortir de konakry vous pensez que fatou va sortir de konakry si cnrdd cnrdd qui est derrière l'affaire là tu vas rester à konakry ils vont manigancer sur le dossier et ils vont nous faire venir mais cnrdd n'a rien à voir dans ça je soutiens pas le cnrdd on se dit la vérité à bon entendeur nous sommes des champions on a fermé la gueule de votre mythomane simple marabolé konakry sur les réseaux sociaux pendant trois semaines introuvable vous ne savez même pas que je suis champion ouais ouais je suis là tu as fui champion doux et toi tu es champion doux et gardez moi des haineux égoïste comme ça là vous êtes assis dans les lives des gens vous n'espérez qu'à détruire vous vous semblable des guinéens vous n'espérez qu'à ça vous ne vivez que de ça de haine de jalousie vous ne vivez que de ça vous pensez réussir là où votre président votre papa votre c'est à dire grand-père a échoué c'est vous qui allez réussir là-bas au mayel égo c'est vous qui allez réussir là-bas regardez moi ça moi si je les vrais vraiment d'un co que je connais ils ne supportent pas l'impolité vraiment d'un co que je connais ils vont jamais supporter leur enfant sur l'impolité les vraiment d'un coup ils vont dire à leur enfant arrête l'impolité ce n'est pas bon c'est eux-mêmes qui seront les premiers à sanctionner leur enfant mais vous tous qui sont là là vous êtes il ya des mélanges de trucs sorti comme ça là des haineux de bandes d'égoïstes mais vraiment d'un co il supporte leur enfant il ne supporte pas leur enfant dans l'impolité c'est eux qui vont frapper leur enfant jamais de la vie nous on est champion on va avoir dans quoi nous on est là on continue notre combat on va vous détruire bientôt les choses vont se c'est à dire on va commencer les choses sur on va vous détruire complètement nous on est implanté politiquement on a nos bases partout ces jours-ci là vous êtes en train de rigoler sur les choses tout ce qu'on révèle c'est à dire tout ce qu'on réveille le truc de raille le truc de r guinée vous n'espérez qu'à ça votre vie n'est que ça vous ne vivez que de c'est à dire de voir le président c'est lui être détruit l'ufdg détruit et pourtant le monsieur ne vous a rien fait les militants de l'ufdg nous vous ont rien fait c'est vos frères guinéens c'est vos soeurs guinéens et on peut être jaloux comme ça on peut être un comme ça on peut être jaloux comme ça et ne comme ça qu'est ce que vous ont fait il faut vous asseoir vous vous posez cette question qu'est ce que celle vous a fait qu'est ce que la communauté fulbe vous a fait rien du tout c'est seulement vos frères et vos soeurs alors nous on va vous faire échouer sur ça si je le fais pas je l'ai promis sur la tombe de ma maman sur l'âme de ma mère décédée ma mère celle qui m'a mise au monde elle est tout pour moi j'irai jusqu'au bout pour vous j'irai jusqu'au bout pour vous je vais vous détruire politiquement je ne vous insulterai pas je ne vous manquerai pas de respect parce que vous êtes mes beaux mais je vais vous montrer que la guiné abat la division abat la haine je vais vous montrer que moi je suis un leader et on ira vous battre démocratiquement dans les urnes ça c'est nous c'est ce que nous on veut on ne fera pas de haine contre vous on ne vous insultera pas on ne vous accusera pas on nouveau traitera pas de sale tant 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 non on ne va pas vous manquer de respect nous allons vous battre démocratiquement dans les urnes et nous allons vous prouver que c'est nous qui avons toujours gagné les élections vous continuez à danser à crier j'appelle tous les militants sympathisant de ne pas accorder l'importance à la mythomane elle a fui c'est une victoire pour nous ce n'est pas une défaite moi je suis fier de ça parce qu'on a parlé et elle a fui celle qui disait si je quitte la guinée comme 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 fait mes enfants derrière moi si je quitte la guinée que la tombe de mon papa sur la tombe de mon papa aujourd'hui elle a fui et là vous êtes là à aller vous êtes là à créer parce que on vous a on vous a prouvé par a plus b hier que vous n'êtes que des mythos vous étiez ravis sur le coup d'état contre un ballon et vous pensez qu'en général c'est un professeur un général ce n'est pas un professeur jamais de la vie lui c'est un général il maîtrisse son pays il est honnête droit envers sa population jamais de la vie vous ne verrez un coup d'état réussir contre lui si vous espérez à ce que les présidents foulanie de la sous-région qu'on les face des coups d'état parce que vous êtes seulement une contre une ethnie vous n'êtes pas dieu c'est dieu qui fait des hommes présidents c'est dieu qui donne le destin d'un pays à un homme si bohari est président au nigéria c'est dieu qui a fait si makisal est président au sénégal c'est dieu qui l'a fait celui de l'initi du niger et de guinée-bissau c'est dieu qui l'a fait et vous vous pouvez être contre ça donc vous êtes plus 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 fort que dieu quoi vous êtes plus fort que dieu quoi moi tous vos trucs de commentaire j'ai fini avec ça tous vos blogueurs réunis c'est mes petits enfants d'affaires de blog ils sont tous venus me trouver dans le blog là tous vos blogueurs réunis c'est mes petits enfants d'affaires de blogage donc la malchance que vous avez la malchance que vous avez c'est d'avoir encore une un des dix fils comme moi contre vous à cause de votre haine à cause de votre allogie à cause de votre égoïsme un vrai mandempo va supporter une mythomane qui insulte père et mère des gens sur les réseaux sociaux un vrai mandempo ne le fera pas parce qu'un vrai mandempo ne supporte pas l'insure un vrai mandempo ne supporte pas l'impolitesse jamais qu'au cnrd nous a aidé cnrd cnrd vous a aidé la mythomane allait sortir par l'avion on allait tous voir ça elle allait faire le live mais c'est le petit ousmann qui me fait pitié le petit ousmann il me fait pitié il me fait pitié parce qu'il va être encore condamné pour une une c'est à dire on va augmenter sa condamnation pendant que la mythomane se dit qu'elle est championne ousmann tu vas regarder ça parce que tu as téléphone là bas tu vois là où ta soeur tamy elle est la fille et a laissé en prison elle est en train de s'acclamer qu'elle est championne sur les réseaux sociaux pendant que toi tu es en train de souffrir on a vu la vidéo de ta fille c'est pitoyable la vidéo de la fille de ousmann qui demande à ce qu'on libère son papa à cause de ta soeur mythomane parce que le buzz lui est monté par la tête c'est le petit ousmann qui sort perdant le petit ousmann qui sort perdant on est là on va rester là nous ce que je vous ai dit là on va vous battre démocratiquement c'est là que ça va faire mal parce que si c'est sur la base côte que vous comptez là pour mélanger les gens là si vous savez là où la base côte vous attend là où la base côte vous attend et vous n'allez pas espérer sur ça si c'est sur la base côte que vous comptez là si vous avez là où la base côte vous attend vous n'allez pas compter sur ça je ne vais pas parler au nom de la base côte ici mais on dit un bon sou sou ou on rei ou on rei à rayon ma guinama comme on dit un bon français allons seulement nous ce qui est important pour nous c'est la victoire et notre président inchallah sera président anguilé ce n'est pas votre maraboula qui va l'empêcher d'être président ce n'est pas votre rouxnac canary là qui va l'empêcher d'être président on est là non on est là non on est là non vous pensez c'est faux petit ans est sorti dire ici la porte qui est en europe que c'est allemandia combien de mensonges il est sorti dire ici que cette fille c'est une mythomane c'est une menteuse on a prouvé ça qu'est ce que eux ils vont nous dire qu'on va croire qu'est ce qu'ils vont nous dire qu'on va croire alors il faut les ignorer il faut les oublier mythomane est parti en cachette c'est une victoire pour nous le reste ce n'est pas notre affaire le reste ce n'est pas notre affaire la justice fait son travail elle est femme elle dit qu'elle va poursuivre qu'elle reste encore plus déterminée que jamais on va suivre le reste du dossier ou bien il n'y a plus lieu de parler sur ce dossier en tout cas moi je parlerai plus sur ce dossier je fais juste ce petit là pour dire à tout le monde même si elle veut n'a qu'à faire cinquante mille live on s'en fout c'est qu'elle dit elle va poursuivre présidentiel ou non si vous voyez vous l'air péjige vous l'acclamez 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 vous elle va porter plein compte c'est loup et puis on va dire que c'est loup ne va pas se présenter en guinée c'est ça si ce n'est pas ça vous n'allez pas l'acclamez si ce n'est pas ça vous n'allez pas être là à la soutenir si ce n'est pas ça vous n'allez pas être assis ici à crier maintenant je vais vous dire que vous n'êtes pas dieu à la mourra à la mourra politiquement campagne qui va venir ça sera du jamais vu et parmi plein parmi vous on va vous envoyer dans les comas dans les hôpitaux parce que vous n'allez jamais supporter cela à cause de vos haines qu'elle nous donne longue vie santé prospérité inchallah inchallah vous verrez ça elle est caché sorti par la petite porte la grande la championne de facebook on la cherche à croire si la runa karari elle se retrouve aux états unis si tu étais une championne tu fais live à conakry le reste n'est pas notre affaire on s'en fout on s'en fout on s'en fout on est en avance sur vous nous on a un président chaque deux week-ends avant maintenant chaque week-end on a une assemblée générale où on se concerte entre nos militants qu'on se donne des idées vous votre soi-disant parti qui est mort qui est divisé là il ya un groupe qui est parti dans le camp du scénario et il ya un groupe qui est là ils ne veulent pas élire un président et votre ancien président il ne veut même pas entendre parler de votre parti parce que c'est des gens parmi ceux là qui ont commencé à faire coup d'état contre lui et il a appris cela il veut voir personne il veut voir personne ou vous espérez à quoi au fait quand vous vous asseyez là quand vous vous asseyez là quand vous vous asseyez rpgiste politiquement là contre nous là vous avez quoi maintenant là maintenant là comme on dit en anglais right now vous avez quoi vous savez quoi contre nous vous n'avez pas de parti vous n'avez pas de président qui va vous représenter un qui si vous espérez que celle où va être éliminée dans l'élection là on est là c'est la fin du film là qui est doux c'est la fin du film là qui est doux moi je suis fier dit on est fier il faut qu'on reste tous fiers au reste derrière notre président elle a fui la justice elle s'est cachée les anciens cadors du rpg c'est eux qui l'ont aidé on l'a financé elle est partie le reste ce n'est pas notre affaire ce n'est pas notre affaire je vous rappelle là ce n'est pas notre affaire ce n'est pas notre affaire ce n'est pas notre affaire vous êtes que des perdants 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 vous pensez que celle où va jouer vous pensez que celle où va jouer au dehors au dehors il a parlé seulement une seule parole pendant le week end sa déclaration ça remue tout un pays une seule déclaration ça remue tout un pays et aujourd'hui les les gens ne sont pas assis une seule déclaration l'homme là est ford et l'homme là c'est un king il est très fort en politique un milliard de fois on est là et on reste là fier de l'être ou ce nerdy que champion champion tu n'as pas fait live à conakry